Hey ! Salut tout le monde c'est Doom ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes des invocateurs. On se retrouve les amis sur Brave Frontierre, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de jeu mobile, hein, jeu mobile action. Brave Frontierre a été développé par Gummi et c'est en fait un RPG au combat tour par tour et c'est assez sympa, ça me rappelle ma jeunesse. On m'a proposé de faire ce jeu en fait parce que c'est assez exceptionnel, parce que Brave Frontierre fait en fait une collaboration avec le jeu Final Fantasy Brave Xvius, Xvius si je le prononce bien, hein, c'est un hommage à la franchise en fait. Du coup on a la possibilité d'invoquer les grands héros de FFBE, ou c'est plus simple à dire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Brave Frontierre, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ok alors ça déjà tu vois c'est ma team, je suis un leader badass. 3210 points de vie je trouve ça pas mal. Et en fait on appelle ça les amis des unités, hein, faut bien le retenir parce que sinon si tu sais pas ça t'es foutu. Votre équipe est constituée de 5 unités les amis, et les unités ont chacun leur élément. Il y a le feu, l'eau, la terre, la foudre, la lumière, les ténèbres. Je ne sais pas combien d'heures vous pouvez passer sur ce jeu, mais avec tout ce qu'il y a, je pense que c'est des centaines d'heures. Je sais pas, approximatif, hein. Il y a même la possibilité de farmer les donjons, moi je les ai pas encore faits mais je sais qu'il y a de grandes récompenses, et des bonus et des events au quotidien. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, j'avais déjà commencé pas mal de... j'avais commencé dans mon coin, voilà. Donc du coup on a plusieurs missions, selon la zone en fait, on va constituer son équipe. Par exemple, ici on est dans la forêt des bêtes, donc du coup on va t'entourer de végétation. Végétation ça veut dire la terre. Et quel élément est plus fort que la terre ? Je sais plus. On va... attendez, on va aller voir parce que j'avoue que là je vais à l'art. Tilti c'est la meuf, oui voilà c'est bon, elle me connaît, on se connaît, voilà, on est amis. C'est la nana qui m'aide pendant ma quête, hein. Hmm, tu as l'air bien plus digne que lors de notre première rencontre. Oh ça va, tu vas pas quand même commencer à me clasher, hein. Ah, on fait des temps de traverser la forêt, oui. Comme son nom le suggère, cette forêt est infestée de bêtes sauvages, je me doute. Mais ton véritable ennemi est celui qui les chasse, d'accord. Oh, as-tu déjà équipé une sphère ? Euh, non, du tout. Je suis novice aussi dans le jeu. Tu peux améliorer les capacités de tes unités en les équipeur de sphères. Bien évidemment, vous pouvez améliorer vos unités, vous pouvez les faire évoluer, gagner des niveaux. Vous allez voir, mes unités sont badass par contre, hein. Je suis un peu shitée. En tant qu'avocateur, tu dois le savoir, si tu comptes survivre longtemps. Oui, bah ça va, on a le droit d'être novice. Équipe des sphères sur tes unités pour créer un groupe plus fort, d'accord. Bon, du coup, je vais aller dans notre petit village, hein. Écoutez, et voilà, ici, vous pouvez tout faire. Du coup, ici, vous pouvez améliorer les objets, vous pouvez créer des remèdes. Comme son nom l'indique, c'est un RPG, les amis, donc vous vous doutez bien de tout ça. Du coup, je peux améliorer des sphères. Putain, mais tous tes niveaux, vous... Mais en fait, c'est vrai, on doit passer des heures sur ce jeu. Ah oui, mais j'ai pas mal de sphères ! Et voici, les amis, toutes mes unités. Certaines, je les ai invoquées, vous allez voir, je vais vous montrer après. Et certaines, je les ai gagnées, on va dire, au combat. Au bout du coup, je repars avec ma quête, là. Allez, c'est parti ! Let's go ! Bon, alors voilà, ça, c'est mon équipe. C'est abusé parce qu'ils sont hyper badass. Et par contre, je vais m'attaquer à une petite pouette, là. Donc, écoutez, vous ciblez votre cible. Et vous envoyez la personne que vous voulez. Bon, du coup, vu que je suis hyper forte, il va tous les dégommer. Enfin, bon, les dégommer, quoi. J'ai même pas besoin d'envoyer tout le monde, normalement. Ah, quoi que... Eh ! J'ai l'air de rien, cette petite merde, là ! Elle tient le coup, hein ! Bon, l'ennemi ne peut pas attaquer tant que je n'ai pas envoyé tous mes combattants. Étant donné que tous mes combattants sont hyper forts, je pense qu'il n'aura même pas le temps. Voilà, il n'a pas eu le temps d'attaquer. Et en fait, chaque zone est constituée de 5 batteurs. On va envoyer le tonnerre. C'est moi, le leader. Mais ça n'a rien fait. Putain, à l'air de rien, ils ont des petites plantes de merde. Je sais pas ce qu'elles ont bouffé, mais j'envoie tout le monde. Ça me rappelle ma jeunesse, tout ça. Les jeux combat tour par tour. Allez, hop, on envoie tout le monde, c'est le bordel. Et là, les amis, je peux utiliser mon Brave Burst parce que ma jauge est pleine. Et vous allez voir, ce sont les attaques spé de chacun des unités. Celle de mon leader, le tonnerre. Vas-y ! Tension dévorante. Et normalement, là, ça fait mal. Ah non. D'accord, en fait, non, j'ai augmenté leur défense. J'ignorais parce que c'était la première fois que je voyais son attaque. Celle du feu n'est pas encore disponible. On va utiliser celle de l'eau. Vas-y, Charlotte. Oh, putain, ouais, ça fait mal. Elle les a one-shot. Et à chaque fin de battle, vous avez une petite récompense. Ah oui, alors ça, ils le sont, je sais pas, ils sont en tapetrie. D'accord, on a des boules. Ok, on dirait un peu les Barbe-Papa, tu sais. Voici venir les Barbe-Papa. Vous êtes très menaçant, les gars. Ouah, mousse. Je vais finir mes attaques spé. Allez, à toi de jouer. Mélodie de l'âme. Je crois que ça fait mal, ça. Ah non. Quoi que c'est... Non, pas tant que ça. Bon, à toi de jouer. Éclate tempête. Ok, c'est vraiment l'eau qui leur fait du mal. Bon, ok, ça, c'est fait. Donc, on va utiliser le feu, le tonnerre. J'ai une unité de terre, mais bon, elle va pas faire grand-chose, hein. Vu que, bon, c'est la terre aussi. Du coup, l'eau, vas-y, finis les. Wouhou ! Yeah. Putain, il me reste encore un petit boss, là. Bon, allez, l'eau, à vous de jouer. Vous allez nous dégommer, s'il vous plaît. Ah putain, non, même pas. Voilà. Merci. Donc, du coup, vous obtenez des ailes. C'est un peu, on va dire, la monnaie. Du karma, ce sont les sphères. C'est de l'XP. Donc, vous voyez, j'en suis qu'au niveau 8. Je suis novice. Du coup, à chaque fin de combat, vous récupérez des composants, des unités aussi. Je peux les garder, on peut les vendre aussi. Ok, d'accord, j'ai récupéré celle-ci. Bah, non, je pense que tu vas finir à la poubelle. Je peux les vendre. Allez, hop, on les vend. On n'est pas besoin. Bon, on n'a pas fini, hein. Allez, on continue. Et vous avez aussi, là, pour les gros flemmards, l'automatique. Voilà, comme ça, tout le monde se bat là. C'est bon, allez. Mais en fait, je trouve ça un peu belle parce que, du coup, toi, tu participes même plus, quoi. Ah ouais, d'accord, j'appuie sur rien du tout. Ils font vraiment les battles tout seuls. Ok. On s'en met un peu, hein, non ? Wow, c'est le bordel. Si, putain, c'était le bordel, j'ai rien foutu. Allez, on enlève l'auto. C'est bon, c'est bon, je vais me le faire, le monstre. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Enlève l'auto. Non, arrête tout. C'est bon, je peux attaquer. Merci. Let's go. Magnifico. Oh, j'adore l'oiseau de feu. Il est trop stylé. Ce petit piaf, là, j'adore. Ok, nouveau boss. Il est du style. Tu n'es pas du tout impressionnant, mon coco. Attac spé, attac spé. Oh, merde, je vous ai tous les faits en même temps. Allez, c'est parti pour l'attac spé. Toi aussi. Bon, étant donné que lui, c'est l'unité de la terre, ce n'était pas très très intelligent de ma part, hein. Mais nous avons l'eau. Bon, là, par contre, ça lui est joué, il va me faire mal. Ok. Allez, attac spé. Chaleur brûlante. Wow. Ah ouais, putain, mais il déchire. Et donc, vous voyez, à la fin de chaque combat, je récupère le boss. Cette unité est à moi, mais bon, vous voyez que, bon, ce sont des petits levels par rapport à moi, donc, bon, ça ne me sert pas à grand-chose. Je les vends. Ok, d'accord, là, on est à 6 battles. Hum, hum. Wow, c'est le bordel, j'adore ça. Et voilà, nous avons réussi. Ouais, level up, je suis passée au niveau 9. Yeah. Bon, après, c'est facile, on va pas se mentir. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, à chaque fin de zone, vous gagnez une gemme. Et les gemmes, c'est la vie dans ce jeu. Pourquoi ça ? Parce que c'est grâce aux gemmes que j'ai ici. Oui, je suis badass, j'en ai beaucoup. Que nous allons pouvoir invoquer des unités badass. Et comme je vous l'ai dit, je peux avoir des unités de Final Fantasy Brave Exius. Donc, on va invoquer... Petite animation sympathique, hein. Ok, 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 je touche. Alors, méga rare. Wow. Je suis choquée, mais elle est badass. Ouais, c'est une 6 étoiles. I love. Allez, pour le fun, j'en reprends une autre. Montre-moi, montre-moi. Une autre méga rare. Méga rare, pareil, ouais. Unité du tonnerre. Ah, putain, alors, elle, je la veux, je la veux en leader. Donc, voilà, vous n'avez pas aussi que FFB-E. Vous avez aussi d'autres unités. My Equipos. Mon nouveau leader, c'est elle, maintenant. Mais attendez, je vais essayer de voir si je peux pas la rendre encore plus badass. Je vais retourner dans mes unités, hop. Je peux les faire fusionner. Et j'avoue que j'aime bien m'amuser avec les fusions, voilà. Ok, on va faire une fusion à 4. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ce fut un succès, hein. Tout s'est bien passé. Je suis montée à... C'est tout ? Par contre, j'ai levé là. Mais par contre, oui, j'ai pas gagné énormément de points, hein. Comme je vous ai dit, les amis, il y a énormément de choses à faire sur ce jeu. Moi, perso, j'adore, hein. J'adore ce type de jeu. Quand t'es coincée dans le train, ça te sauve la vie. Après, je reste novice. Donc, les amis, je suis pas une experte, absolument pas une experte dedans. Il y a un wiki spécial pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce jeu. Et vous pouvez même avoir vos amis. Vous pouvez même jouer avec vos amis. Moi, j'ai déjà des demandes d'amis, hein. Du coup, pour ceux qui veulent mon idée, bah demandez-moi. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai aucun problème à vous présenter des jeux mobiles. Si on me propose un jeu qui me plaît et qui est, pour moi, susceptible de vous plaire, je le propose. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, les amis, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les amis. En attendant, portez-vous bien. Ciao !